Bonjour à tous et bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui on va faire une petite ouverture de colis. Alors j'ai reçu un colis de la part de Guisminiacris, que je remercie d'avance. Allez, nous allons ouvrir ça tout de suite. Voilà. Et ensuite je vais vous présenter quelques petits modèles. Comme pour le colis à Laurent, ça va être 3 Hot Wheels, une Majorette et une petite Green Light. Allez, ouverture de colis. Hop. Allez, j'ai mis le capon sur le côté. Parfait. Hop, c'est sorti. Très bien emballé, Christophe. Allez, nous allons commencer tout de suite par celle-ci. Hop. Alors j'ai pas mon grand cutter, il est resté dans le garage. Je vais peut-être aller les chercher, ça va être plus simple pour les ouvrir. Bon, les amis, encore une petite cox rouge. Superbe. Très bel état. C'est bizarre, il lui manque le pare-brise. Elle a pas été ouverte pourtant. Très, très, très jolie petite coxe. Réussi pour ce premier modèle. C'est avec les ciseaux, ça va peut-être être plus simple. Encore une. Voilà, la collection coxe de chez Majo va augmenter. Puisque j'en ai rentré une aussi. C'était week-end dernier. Alors demain, j'ai un petit grenier aussi à faire. J'espère me faire de belles trouvailles aussi. Petite coxe porte-clés. Petite tombeau. Avec une coxinelle. Hop. Alors je ne vais pas l'accrocher sur des clés. Puisque nous avons une partie arrière qui est plastique. Et si je l'accroche sur des clés, ça ne va pas faire long feu. Mais comme ça, elle est pas mal. J'ai bien eu trouvé une place dans la vitrine. Puisque j'ai déjà une coxe montre aussi. Celle-ci, je savais que tu me l'aurais envoyée. J'ai cru voir ce que c'était. Et c'est vrai que c'est un très très joli modèle. La petite CTI-205. Regardez-moi ça. Comment elle est belle. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait sur la tablette. Mais j'ai l'impression que... Ça a grossi les miniatures aujourd'hui. Très joli. Au toucher, je sais déjà ce que c'est. Et tu sais quoi ? J'en ai sorti une il n'y a pas longtemps pour en faire un custom. Elle est d'abord avec les custom. La petite 4L. J'en ai sorti une. Elle est d'abord d'ici. Elle n'a plus aucune peinture par contre la mienne. C'est pour ça qu'il va en faire un custom. Je ne vais pas briser encore assez propre. Très joli. Ça je ne vois pas ce que c'est. Une petite Novacar. Ah bah parfait. Je ne l'ai pas dans ma collection celle-ci. Et ça va être la petite Porsche. Je crois que c'est la Porsche. La numéro 11. Ah ouais. Parfait. Merci mon ami. Très très sympa. Encore un très joli modèle. que je n'en avais pas jolie petite ovale chez majorette avec un joli flaming attendez vous à voir un super flaming à la fin aussi tempo arrière tempo à l'avant elle est superbe celle là merci christophe et nous allons finir ça a réussi à la trouver je vois déjà ce que c'est alors on est sur le petit rouleau espace majorette et comme je vais mettre une variante dans la vitrine novacar une majorette et une et une novacar celle ci sera la première très très sympa voici pour cette ouverture de colis merci encore à toi et je suis en train de te préparer une petite surprise aussi de mon côté mais ça fait quelques mois que j'ai commencé j'ai toujours pas fini je manque de temps mais là ça m'a donné envie de m'y remettre au plus vite bon bah les amis maintenant je vais vous présenter mes derniers achats alors je vais vous les présenter vite fait ici nous avons une petite un petit autre mode rod on est sur du 2024 je vais pousser le vert alors celle ci je la trouvais sympa pour ça que je l'ai prise ensuite une petite cheville break une wagon qui va aller rejoindre ma collection de break ensuite nous allons passer sur une majorette alors majorette que beaucoup ont mais moi je l'avais pas encore tout simplement la ds puisque j'en avais trouvé une déjà une fois mais elle avait il lui manqué un rétro qui était cassé d'un côté alors celle ci je l'ai prise parce que ça ça deviendra sûrement des pièces assez rares parce qu'elles sont assez fragiles et maintenant qu'ils ont sorti le nouveau moule avec le rétroviseur plus sur le sur le côté et celle là va rester dans son blister et ensuite la petite green light alors c'est une mercurie de 49 regardez moi cette beauté avec un joli flaming j'ai regardé sous le combi que j'ai présenté hier j'ai pas trouvé le numéro tandis que sur celui ci elle porte le numéro 700 763 regardez moi comment c'est beau très très joli flaming et on est sur du green light et nous allons finir par une petite hot wheels alors celle ci est de 2024 alors j'ai craqué dessus puisqu'elle a les jantes blanches et je n'avais pas vu je viens de le remarquer je suis hyper content regardez moi ce petit logo ici a juste derrière la miniature vous le voyez là c'est que c'est une trésorante petite hot wheels trésorante alors c'est ma première et je sais qu'il y en avait encore deux ou trois dans le dans la fontaine le problème c'est que je vais pas y retourner de sitôt sinon je les aurais reprises et c'est vrai que c'est une chose que je regarde jamais et là j'étais en train de l'apprécier tout à l'heure et c'est là que j'ai vu le petit tampon bon voici pour cette petite pièce exceptionnelle bon bah les amis je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à une prochaine sur la chaîne et encore un grand merci à toi christophe je vous dis à une petite 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 – Sous-titrage FR 2021